Bien commun lance sa levée de fonds sur la plateforme LITA. On compte sur vous pour investir dans notre foncière solidaire et ainsi agir pour le bien commun. Bien commun, aujourd'hui, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a une mission d'utilité sociale. Nous œuvrons pour la revitalisation des petites villes et des villages par la rénovation écologique du bâti ancien et sa location. Nous louons notamment des commerces, des logements et des locaux associatifs. Bien commun, c'est une équipe structurée et soudée avec des expertises complémentaires. Des compétences immobilières, techniques, architecturales, juridiques et financières. Aujourd'hui, nous travaillons avec de nombreux partenaires comme par exemple l'ESCOP Ecosimut et Houseelf avec qui nous partageons les bureaux. Bien commun, c'est deux métiers. Le bureau d'études immobilières, où nous accompagnons des porteurs de projets privés et publics dans le montage d'opérations et la foncière solidaire, où nous achetons, rénovons et louons des logements et locaux d'activité. Avec la foncière, nous achetons des bâtiments afin de les rénover écologiquement et les louer à tarifs abordables. D'ailleurs, on est ici à Casse-Bond-de-Nard dans le Tarn-et-Garonne, un village de 1 200 habitants dans lequel nous avons un projet porté par la foncière. Nous avons trouvé chez Bien commun un partenaire de confiance pour porter un projet qui va permettre la revitalisation du centre du village. Projet que nous avons porté avec l'ensemble des élus et des citoyens du village. Aujourd'hui, la programmation de la Maison Mazet comprend en rez-de-chaussée, une épicerie rurale multi-services en circuit court. Dans les étages, nous retrouverons huit petits logements locatifs. Six d'entre eux seront des logements locatifs sociaux et à l'arrière, nous retrouverons également un jardin partagé. Notre méthodologie de projet chez Bien commun, c'est vraiment de s'appuyer sur la démarche collaborative, de réaliser des ateliers participatifs, des enquêtes terrain avec les habitants, les élus, les forces vives locales. L'idée, c'est qu'ils puissent vraiment exprimer leurs besoins et leurs envies. Cette étape, à Caz, elle a vraiment été très enrichissante pour le projet. Grâce au bureau d'études immobilières, nous réalisons différents types d'accompagnement et à différentes échelles. Tout d'abord, des études de faisabilité, réalisées à l'échelle d'un bâtiment ou d'un îlot. Puis, des études préopérationnelles Habitat, réalisées à l'échelle intercommunale. Et enfin, des études portant sur la thématique de l'habitat indigne et dégradé. Nous voici à Haute-Rive, dans un bâtiment de 1 400 m², sur lequel nous réalisons une étude de faisabilité. Situé en plein centre-ville, il est proche des commerces et services de proximité. Il bénéficie d'un jardin à l'arrière et d'une vue imprenable sur la ville. La ville d'Haute-Rive a choisi de travailler avec Bien commun pour réaliser une étude d'opportunité sur cette ancienne bâtisse qui, depuis plusieurs années, est en grande partie vacante. Le projet de la ville consiste à créer un lieu hybride et fédérateur qui accueille de l'habitat, mais aussi des activités commerciales, culturelles, associatives, économiques et des services publics. Des activités, en somme, qui répondent aux besoins locaux. C'est dans ce cadre que l'accompagnement de Bien commun a été structurant pour définir avec la ville les usages les plus adaptés, mais aussi pour travailler sur la faisabilité architecturale, juridique et financière du projet. Si notre mission fait écho à un bâtiment, un îlot ou une problématique sur votre territoire, contactez-nous et nous vous aiderons à construire votre projet.